bonjour à tous c'était mogo de la team zombie gamer et aujourd'hui on est sur l'épisode 2 de assassin's creed rogue donc on était on avait commencé en rencontrant shay enfin l'univers dans lequel il évoluait puis on est arrivé dans les locaux d'abstergo en nous disant que qu'il y avait un virus et qu'on était le coupable enfin bref on a dû réinitialiser rebooter les serveurs donc voilà on là on revient sur nos pas on doit aller où doit aller là bas là il y a un écran d'ordi il ya des ordi à pirater on va pirater quelques ordres avant avant de retourner sur sur le monde de shay alors hop on va pirater quelques ordi là hop non non tu redescends ah d'accord attendez attendez hop voilà lui on va l'amener alors lui va faire ça lui il va faire ça là et l'autre il va faire qu'est ce qu'il va faire l'autre il va faire là c'est la meilleure position là ah d'accord non c'est que lui il va pas là mais l'autre il fait quoi l'autre là il ya que de la dispersion compliqué hop je préférais le système d'avant je préfère le système d'avant quand même c'était moins compliqué c'était moins bizarre moins alors peut-être que sans changer de caméra on verra mieux voilà alors lui déjà l'attaque lui c'est bon lui faut qu'il aille là d'accord lui faut qu'il reste là du coup si je bouge lui excusez moi si je bouge lui c'est dire que lui les plus orientés donc c'est dire que lui il faut que je bouge il faut que je bouge c'est vrai qu'en fait il arrive là donc du coup voilà hop ah il suffit d'un petit peu de réflexion j'avoue il faut bouger les caméras dans tous les angles et on écoute le rapport alors c'est quoi cette fois ci ok le cobaye est en pleine session d'animus et je me suis procuré du café l'ordre règne ici bas bien c'est pas le genre de mission qui vous botte un chef chaque mission a son importance je m'en tiens là mais m'empêche je parie que vous préféreriez être avec votre équipe attraquer shana stings à vous si bien sûr je tiens être aux premières loges quand ils l'attraperont des nouvelles de sorkin il doit me faire une update dans 43 minutes bien je peux vous poser une question bien sûr ça fait quoi d'utiliser un animus j'ai suivi le programme d'entraînement animus ça m'a rappelé les exercices des uti jaeger vous avez jamais utilisé un animus comme celui ci pour revivre votre histoire génétique une seule fois ah oui vous étiez qui un jeune homme lors du pillage viking de l'indis farme en 793 sur la côte nord est de l'angleterre pardon je suis férue d'histoire ça donnait quoi c'était une belle journée d'été la mer était calme nous avons déferlé comme un rat de marée sur la ville et son monastère nous avons pillé brûlé il nous prenait pour des démons les détails des mémoires étaient criants de réalisme j'ai laissé la frénésie me gagner j'ai vaincu un grand guerrier saxon mais je n'ai pas voulu le tuer je l'ai invité à rejoindre notre club un rituel d'adoption nordique l'occasion de sillonner le monde avec les vikings oui l'occasion de voir le monde tel qu'il est vraiment qu'est ce qui s'est passé il a éclaté en sanglots et s'est écrié que dieu avait abandonné son peuple que seul demeurait le chaos j'ai eu tellement pitié de lui que je l'ai tué sans la moindre hésitation quand on aura fini est ce qu'on va devoir tuer notre cobaye nous verrons oh d'accord c'est un mec qui raconte son expérience dans dans le l'animus il parle de me tuer à la fin ils vont se calmer moi je suis pas d'accord mais attendez on fait pas de on fait pas de crime dans une entreprise je suis désolé il y a quoi là il y a quelqu'un mais on fait pas de crime dans une entreprise je suis désolé moi je veux pas mourir notre cobaye je suis pas un cobaye alors hop on va il va être simple lui il est relativement simple non ah ah oui d'accord c'est de la réfraction lui ok attendez 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 non 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 très bien comme tu étais voilà hop ça c'est fait bon lui était sympa lui était facile ça va ça va y'a plus dur alors écoute salut chef vous m'appelez d'allemagne oui je suis à essen sur la trace d'une relique langue d'isys vous avez des infos là dessus et une petite minute que je démarre mes machines ok pas grand chose un seul fichier obscur dans le datadome scanner au quatorzième siècle en allemagne un assassin nommé lucas zurberg aurait combattu un groupuscule templier nommé les frères de la croix ouais c'est ça très original dites moi c'est le fichier qui m'a conduit dans cet endroit paumé autre chose peut-être en cherchant hors des archives officielles personne l'a jamais vu par contre on la mentionne à tout bout de champ en gaule à l'époque romaine en égypte médiéval et même dans une cellule d'assassins moderne ah bah ça alors elle est censée ramener les morts à la vie il y a des preuves pour corroborer tout ça pas la moindre vous voulez que je vous dise à mon avis c'est des conneries diffusées par les assassins pour faire perdre leur temps à des gens comme nous ouais ça sent le coup fourré je suis d'accord chercher d'autres informations sur l'anc si elles ne nous conduisent pas à la relique elles nous mèneront peut-être indirectement aux assassins qu'on prie chef vous allez où maintenant à cuba je vais exhumé l'observatoire ok d'accord donc ça c'est c'est quoi il a dit c'est mai 2014 bien que son quart d'un fragment d'éden qui n'a peut-être jamais existé d'accord donc ça c'est fait là on va aller là bas alors allons-y reprenons l'histoire hop connectons nous non mais c'est sympa ces petites infos là qui lâchent à chaque fois qu'on qu'on pirate un ordi au moins au moins ça nous explique vraiment vraiment attendez je me mouche c'est juste horrible d'être enrhumé c'est horrible excusez moi c'est moi qui fais ça apparemment donc les petites infos qui lâchent à chaque fois alors domaine davenport mars 1752 quelle joie de te revoir achille a déoilé qu'il est la situation car c'est ça je me disais que c'était à déoilé en plus vieux ça dévoilé en plus vieux pour parler bien ça fait plaisir de le revoir aussi dans cet opus qui est ce visiteur c'est à déoilé un esclave qui s'est affranchi avant de libérer ses frères par centaines il est l'incarnation vivante de notre credo je vois j'ai fait le dlc sur black avec la déoilé plus tard au paravent j'ai affaire il était il était sympa il était assez sympa franchement libérer les esclaves de ça c'était franchement sympa c'était la même ambiance que black flag mais on retrouvait parfois edward mais c'est franchement sympa de le voir dans cet qu'est-ce qu'il y a quelque chose là des coffres non non rien pour l'instant il n'y a rien on va aller à la destination non mais te cache pas jusqu'à cacher non alors qu'est ce qui va s'y passer montre nous tu es en retard c'est ce que j'ai raté seulement la première heure d'entraînement on n'arrête pas de s'entraîner qu'est ce que nous continuerons à faire une belle dame c'est dommage il a pourtant un grand potentiel mais si peu de discipline d'accord j'ai compris que dois-je faire au juste bien joué donc on va suivre liam apprenez auprès de hop on va commencer avec liam on va commencer avec liam parce que c'est notre pote depuis le début nous a défendu tout à l'heure tenir son arme et visée juste déjà un pistolet c'est cool je veux que tu aies un semblant d'espoir de réussite enfin enfin deux pistolets ça va m'aider ça parce que bon combat au corps à corps c'est à ce moment que l'on a eu j'avais pas vu j'avais pas vu les objectifs de charge au moins de 40 secondes c'est à dire que c'est très rapide on continue on continue on continue voilà on va aller recharge on charge on charge on charge on charge voilà à moins de 40 secondes c'est mort je crois allez dépêche toi ah oui c'est bon c'est bon c'est bon je suis là je suis là je suis là hop voilà au moins j'ai un objectif secondaire atteint c'est déjà ça alors on va aller apprendre au plat de hop qui est la femme ça va être cool ça il était temps que tu arrives je m'en voudrais de faire attendre une dame ici je n'ai rien d'une dame ne l'oublie pas je suis là pour t'instruire je suis meilleure que toi ouais j'espère que tu as raison au moins je crois pas non je crois pas que c'est meilleur qu'à moi explorer toutes les manières d'ôter une vie vous deux rendez-vous utile surveille essaye assassiné depuis les airs tué depuis un fourré ça je voulais tuer sans te faire repérer allez d'accord donc ne vous faites pas repérer pendant la leçon de hop d'accord alors effectuer un assassinat depuis les airs je le faire maintenant hop tu es depuis un fourré si ça c'est fait alors tué pendant une course tué depuis un fourré bah c'est ce que j'ai fait non j'ai pas fait ça parce que j'ai fait bon depuis un fourré l'autre il va me faire chier allez on y va voilà tu es en pleine course c'est bon allez cache-toi vite c'est bon ils vont pas repérer c'est ainsi c'est bon je crois bien ouais lui va me faire chier il m'a repéré non c'est bon qu'est ce qu'ils appellent depuis un fourré c'est les hautes herbes ou un des macramé 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 mais c'est lui qui fait chier la putain parce qu'il me casse les couilles la affaire roche t'as vu de bade c'est un fouet pour le truc t'as pas car mais j'ai cramé mais non putain voilà mais qu'est ce qu'ils appellent un fourré putain j'ai fait un fourré déjà tout à l'heure non ah d'accord c'est ça un fouet ok il est là ok d'accord c'est bon tu es devenu un meilleur assassin n'est ce pas j'ai toujours été mieux que toi on va aller voir qu'ils aient goûter le pot rouge l'indien qu'ils aient goûter j'ai su moi du temps que tu apprennes à survivre sur la frontière je crois que je m'en suis plutôt bien sorti jusqu'ici peut-être mais j'ai des choses à t'apprendre d'accord je te suis allé donc là pour l'instant on est toujours assassin on joue toujours l'assassin je sais pas quand est ce qu'il va changer de camp mais ça va être sympa je pense on le suit bien c'est sympa et on l'a dans la base de données de l'animus qui est goûter hop je te rattrape 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 on va aller attendre on va aller attendre ça regardez regardez l'assassin en chef la vision d'aigle ah là c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça rhinocéros non c'est un cerf assassinat allez je te mange fort disons il a rien compris le cerf alors c'est un wapiti en autant pour moi alors amélioration fabrication fabrication et tu es au pistolet elle est confirmée sont stylés comme les idées sont stylés des tués au pistolet amélioration de chez les voir ce qu'il y a ensemble de daguer dp cimetière de pirates alors c'est lesquels les meilleurs alors savoir français 1 2 2 1 citer de pirates la vitesse augmente ça connu américain ça peut être un de corsaire épée large écossaise sabre épée d'officier salle d'enfant trianglais épée courte d'officier et quand même c'est l'épée d'altair là la plus à débloquer un jour 3 plus ici d'accord c'est l'épée l'intérêt la plus la plus qui fait le plus mal et amélioration de chez les voir ça à ses tenues pistolet du queen myriane de du queen pistolet d'édoir ouais pistolet d'édoir ça c'était c'est pas les meilleurs mais ok d'accord grâce à ça tu pourras garder tes pistolets avec toi oui non c'est vrai achille a encore quelque chose à te montrer d'accord je vais être en train d'enver ou à l'air retrouver achille allons voir achille je sais pas qui c'est je sais pas qui c'est va voir ça et dans la maison d'accord c'est trop on va se battre contre à dévoiler ce serait trop stylé se battre face à dévoiler ah ouais ce serait énorme ce serait génial qui est devant et devant la maison même si j'adore à dévoiler j'ai rien contre lui je sais c'est un des meilleurs assassins pour moi mais même meilleur que edward on me dit que tu deviens un vrai tireur d'élite joli présent merci m'intor merci on avire matin achille le peuple d'haïti fera bon usage de tes provisions et tu retrouveras ce qui a été perdu ça dévoiler les templiers ont volé deux précieuses reliques un manuscrit renfermant un savoir ancien et une boîte permettant d'en comprendre le langage j'ai suivi les templiers jusqu'à ce rivage mais tu vas devoir faire le reste mon ami d'accord bah t'as bien vieilli y'a des wallets quand même t'as bien vieilli mais t'as pas perdu de ton style ça c'est cool pourront accéder au site des précurseurs nous devons les retrouver pour le bien de tous d'accord bon bah allons les retrouver allons les retrouver allons-y mission accomplie oh bah oui c'est pas grave j'ai dit qu'on n'était pas forcément obligé de de faire toutes les missions secondaires c'est pas grave alors roues d'armes pistoles déjà je veux des épées et des pistoles voilà donc y'a un truc là donc on va les rejoindre on va faire un peu d'histoires avant de quitter avant de terminer l'épisode on va faire un peu d'histoires on a en gros une dizaine de minutes un peu moins d'une dizaine de minutes donc on va y aller on va faire l'histoire et puis on se quittera là dessus parce que ça passe super vite hop interagir liam là où nous mènera la piste des templiers liam ne pas avoir de plan ça ne te ressemble pas avec ou sans plan nous avons le choix des armes et n'est ce pas en mer que nous sommes le plus à l'aise il a raison cap au large allez cap au large cap au large d'accord je suis là il est je le trouve pas si beau que ça pour l'instant il n'est pas l'insale j'aime pas sa boue ça sa moustache sa moustache qui me va pas moi un des deux ses cheveux encore ça va sa barbe ça va mais c'est la moustache moi qui me halifax avril 1752 on va aller voir ce qu'il y a là bas c'est quoi là bas c'est un village on va aller voir donc achille t'as chargé de cette mission non chez il m'a chargé de tant chargé je dois trouver ce qu'a dérobé mckendall récupère la boîte des précurseurs et le manuscrit c'est ta mission et quelle est la tienne ça c'est une île ça c'est un beau village on est un plus tard on est un plus tard là j'ai dit qu'on allait faire l'histoire je dis qu'on allait faire l'histoire on ira plus tard on ira voir plus tard ce qui s'y cache alors là il ya des cargaisons on entre en zone interdite il faut pas 5 de pierre qu'il faut pas se faire repérer bien entendu voilà des bateaux là faut pas rentrer dans leur champ de vision c'est parti l'objectif est à 1400 m ça va être rapide ça va aller vite avec le morigand je préférais quand même le nom jack d'eau le jack d'eau était plus c'était pustier je trouve enfin je préfère jacques d'eau après morigand c'est un très bon nom aussi mais entre le morigand et jacques d'eau je préfère jacques d'eau encore comme ça et je te jette au fond de l'océan on y arrive avec les petits champs de marins derrière va falloir détruire le fort ça faut ou alors est-ce qu'il est à nous ce qu'il est à nous faut le détruire je pense qu'il est à nous il est à nous il est à nous on peut s'accoster hop on va s'y accoster on va s'amarrer voilà hop à nous de jouer yuppie on va aller voir alors écoutez on va pas faire l'histoire on va faire on va pas faire l'histoire on va faire on va faire on va faire on va faire les on va on va on va faire le fort au lieu de faire l'histoire qu'est ce qu'il y a des bombes fumigènes pleines on a des bombes fumigènes ah j'avais pas vu ça j'avais pas vu j'ai pas vu ok alors ça c'est bon on va aller prendre le fragment d'abstard de l'humus qui est là bas hop voilà il y a un coffre qui se trouve qui se trouve où le coffre où est-ce qu'il est c'est des ennemis là ou quoi ouais ils sont méchants ils sont en rouge j'imagine que j'imagine que s'ils sont pas avec nous il doit être en haut non peut-être ouais ouais il est là on peut les assassiner hein ah c'est énorme mais ils ont même pas vu rentrer c'est chaud qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu t'alertes non t'as rien vu du tout t'as rien vu du tout tu n'as rien vu du tout euh alors regarde je suis à côté d'eux ils ne réagissent même pas c'est quoi ce truc là on va aller prendre le fragment d'animus on va aller après prendre le coffre alors euh donc voilà on va faire le tour bien sans se faire repérer il n'y a rien que tu as vu dans vous regardez mais ils disent rien je peux les assassiner alors qu'ils disent rien ouais c'est bizarre moi ça me va mais c'est bizarre quand même non 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 c'est pas par là qu'il faut aller non c'est pas par là voilà hop on va aller sur le oh tu m'écoutes pas là mais non je veux aller sur la corde tu veux tu veux tu veux voilà s'il te plait tu arrêtes d'être ici dedans voilà et je veux aller là mais non bon c'est pas grave on va essayer autre chose mais non mais arrête toi c'est pas possible allez monte fumier voilà hop alors on a à quelle hauteur ah d'accord ok mais en fait on va on se fait chier pour rien on se fait chier pour rien hop là voilà on va monter là on va l'assassiner du hop et on va essayer de monter sur le toit voilà et du toit normalement on est censé le choper voilà hop et on va aller prendre le coffre du coup de Port-la-Joye ou Port-la-Jouille ou Port-la-Jouille je sais pas je sais pas comment ça se prononce et là t'as un truc pour t'agréper alors hop voilà voilà allez monte encore voilà où est-ce qu'il est ? il est en haut ? ouais il est en haut ou pas alors il est à l'intérieur ou d'autres à l'intérieur ouais il est à l'intérieur je pense on peut rentrer ? non on peut pas est-ce qu'on peut contourner ? oui on peut mais est-ce que c'est bien là ? ouais peut-être là ? non ? non il n'y a pas de coffre il n'y a pas de coffre il n'y a pas de coffre bouge tes fesses allez 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 mais non mais allez voilà merci on va remonter sur le toit parce que de ce côté il ne veut pas et c'est vraiment pas là euh comment trouver ? comment trouver ? il devrait être ? On va le marquer, on va le marquer, on va le marquer comme ça. On verra où il est. Désolé si je galère, ça vous fait rager. Où est-ce qu'il est alors ? Il est à 7 minutes. Il est à l'intérieur en fait. Je ne peux pas entrer. Est-ce que je vole la clé ? Oh ! Je suis calme là ? Tu sais comment il m'a poussé lui là ? Oh, culé. Qui a la clé ? Personne n'a la clé. C'est pas grave. On reviendra une autre fois, c'est pas grave. Bon bah les gens, écoutez, je vais vous laisser là. Et puis promis, dans le 3ème épisode, on commencera par l'histoire qui est ici. Et puis voilà. C'est bizarre quand même. Mais voilà. Donc merci de m'avoir suivi. Aimez la vidéo, mettez un pouce vert. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Et si ça vous a plu, bien sûr. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi. Pour me dire comment vous trouvez cette série. Et comment, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse pour l'améliorer. Si vos commentaires sont toujours utiles. C'est franchement important pour un YouTuber d'avoir des retours en commentaire. Pour savoir si, lesquels erreurs il fait ou des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire. Et puis je vous dis la prochaine fois. Et dans l'épisode 3. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao.